Yoho, on dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour l'ouverture d'une nouvelle figurine Vocaloid avec Atsumi Miku Mais je tenais à préciser qu'on est sur un nouveau site que je n'ai pas encore testé Après au niveau des conditions d'envoi, du temps d'envoi, je vais te mettre quand même ma date de commande et ma date de livraison Mais pense qu'on est en période confinement et que la poste ça passe que 3 fois par semaine en ce moment Voilà, donc c'est à prendre en compte aussi Donc en ce qui concerne le colis, voilà à quoi il ressemble, rien de particulier, bien scotché, bien emballé J'ai pas eu un seul pet sur ce carton parce que par rapport à d'autres où j'avais un petit peu des pets Voilà, je voulais juste voir d'où il venait mais je vois pas la file typo, d'accord Moi j'ai toujours la curiosité, c'est un truc, je sais pas si vous vous posez la question des fois Mais j'ai toujours la curiosité quand je commande comme ça, Boys Love, quand je reçois le colis d'Hakata, quand je reçois mes figurines ou quoi De regarder de quelle ville ça vient, voilà, c'est un petit truc Voilà Donc à savoir que j'ai acheté qu'une seule figurine sur le site tout simplement parce que 1. quand je l'ai commandé on était encore au mois de mars 2. je ne savais plus du tout où j'en étais au niveau de mes dépenses manga pour le mois de mars, je te l'avoue 3. je me suis dit au pire je verrai ce que j'achète aussi pour le mois d'avril Parce que du coup j'ai commandé fin mars et ça comptait dans mes achats de mars Et le jour où j'ai ce collier, je crois que tu l'auras vu du coup d'écrit, on est le 2 avril Donc en ce qui concerne le collier, on avait donc le petit papier de livraison Donc ça c'est cool parce que je le redis mais je crois que c'est du coup Shibiya Kabara qui ne met pas grand chose il me semble C'est quoi ? Manga House, je crois que c'est le nom de la boutique qui eux ne mettaient pas au début mais maintenant le mettent Donc là j'ai juste le bon de commande mais je n'ai même pas le... Ah si d'accord, oh ça c'est pas mal Il y a une feuille en fait de commande sans le prix et une feuille avec le prix Donc si tu l'offres, tu peux retirer vite fait la feuille et tu as quand même, je ne sais pas moi les dates, informations ou quoi Je ne sais pas, enfin bon Donc la figurine coûtait 19,90€ Je crois que c'est le prix en promo parce que tellement elle était en pro Donc le colis, voilà comment c'est fait C'est emballé, protégé et c'est la fameuse Vocaloid Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez vu passer dans mon fil d'actualité Parce que en fait lors de la convention de Toulouse Je l'avais repéré déjà cette figurine, je l'avais vu en vrai J'avais craqué et je m'étais mise dans ma wishlist qu'il y a sur Instagram de figurines Donc la marque c'est Taito qui fait cette figurine Voilà Oh elle est magnifique, je la voulais tellement celle-là C'est celle-ci, la version cocooning Voilà Je la trouve trop mignonne, elle fait 14 cm en hauteur si je ne dis pas de bêtises Et c'est parfait parce qu'en fait mes étagères font 20 cm vu qu'un manga ça fait à peu près cette taille Et qu'à chaque fois les figurines elles font 21 Tu vois mon problème ? Tu vois mon problème comme par exemple la figurine de SAO Qui est beaucoup trop grande pour rentrer dans mon étagère alors que je voulais amener ma ligne en taille Et ça ne marche pas Donc je te montre vite fait les visuels Voilà Je trouve la boîte sublime Donc ça et là avec les descriptions Pas les descriptions, les infos Ah oui je ne t'ai pas montré le dessus Voilà le logo Et donc c'est Taito qui fait ça Voilà en ce qui concerne les grandes lignes Donc on va enlever le scotch Sans abîmer la boîte Ça serait bien, n'est-ce pas Ibi ? En fait c'est surtout que je n'ai pas osé acheter d'autres figurines Parce que j'ai dans l'optique aussi de m'acheter les fameuses Funko Pop de Yuyu Akucho Que je n'ai pas parce que j'ai juste Kurama Que m'a offert mon paradis livresque Mon amour de chat Et j'aimerais bien m'acheter les autres Il y a Kuwabara Il y a Yusuke Et il y a Botan je crois Et je crois que c'est tout Ah mince il m'a resté la scotch Et j'aimerais bien me les acheter Il y a un site en plus qui fait des promos Quand on achète 3 Funko Pop ensemble Donc Et je suis une catastrophe J'ai abîmé le couvercle Super Ah j'ai pas pris mon tabouret Mince 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 Oh il y a Non il n'y a pas beaucoup à monter Alors il y a le socle Il est bien scotché je peux vous le dire Ouf Waouh il est trop beau ce socle je n'avais jamais fait gaffe Regarde il y a un côté tout matelassé et tout c'est trop beau Voilà Et il y a un petit truc pour la caler J'avais peur qu'elle soit juste posée Mais non il y a un petit truc quand même pour la caler Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que vous le savez sûrement j'ai rangé ma manga tech tout début du confinement Et que je ne l'ai pas encore fait la vidéo manga tech où je te montre vraiment les mangas que j'ai parce que j'attendais d'avoir cette figurine là pour pouvoir filmer Voilà Donc on a le petit coussin Oh trop mignon je n'ai pas vu Et la figurine Et en plus il n'y a pas les couettes à monter Je suis Mais alors joie Je pense que tu le sais Que tu t'en doutes Parce que Ah oui donc c'est le coussin qui se calent dans le machin Alors hop Voilà je te montre ça comme elle en direct Je fais ma youtubeuse beauté Elle est trop belle Mon dieu j'en suis dingue Oh elle est trop belle Oh là là Oh là là j'en suis joie Parce qu'en plus c'est une avec les J'allais dire les oreilles Les couettes transparentes tu vois au bout C'est trop beau Oh là 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 Oh là 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 Je suis Mais je suis Elle est trop belle Il y a même le petit boomer dessous J'adore les boomers Je trouve ça trop mignon Quand Voilà une fille porte un boomer Je trouve ça trop chou Je suis joie Mais elle est trop belle Oh j'en peux plus J'en peux plus Elle est trop belle Oh non Elle est trop belle Ah j'avais pas le moral depuis 2-3 jours Mais là je suis refait Je suis refait pour la journée C'est bon j'ai bien fait de commencer par ça J'ai juste filmé la vidéo Hentai avant Ouverture de colis de Hot Manga Parce qu'ils m'ont envoyé leur dernière nouveauté Oh il est trop beau Oh là là les détails de ouf T'as carrément les Comme les fibres Regarde moi ça Je sais pas si Si on aperçoit un peu Ouais tu vois Il y a les fibres carrément du coussin On voit carrément des traces Vu qu'elle doit s'appuyer dessus Je trouve ça trop beau Oh mon dieu Oh j'en suis fou Je crois que j'ai tellement acheté une autre finalement Alors par contre il faut faire levier Enfin tu sais un mouvement comme ça Pour l'enfoncer le coussin C'est pas terrible En plus il se met pas en fait à fond Je sais pas si tu verras Mais si on voit du jour forcément Vu qu'il y a le matelas et tout ça Donc ça c'est bancal Par contre au niveau des détails Je sais pas si tu pourras voir Comme ça Trop beau Et donc on met la petite nuisse Ah oui T'as le dos qui se cale vraiment en fait C'est vraiment bien fait Oh j'en peux plus Il y a trop d'émotions Il y a trop d'émotions là Oh là 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 Il y a trop d'émotions Par contre le truc C'est marrant Je l'ai vu pourtant en convention Elle était en arrière je crois Parce que je voyais pas en fait Le socle aussi gros Là je me demande en fait Si je vais pouvoir le poser Et sur le meuble Où il y a toutes les autres figurines Et sur ma manga tech Bon c'est pas grave On verra ça tout à l'heure Là faut que je continue de fumer Ah j'ai pas fait gaffe Elle a vraiment quelque chose Entre parenthèses dans sa tasse Ils ont vraiment dessiné Rempli ça comme si elle avait J'irais du lait Ouais du lait Avec peut-être un peu de crème Mais voilà Je trouve que c'est trop mignon Et puis la tenue Mais j'en suis Oh là là Bref 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 La vidéo est donc à présent terminée Je te laisserai finir la vidéo Pour voir le rendu visuel Tu sais comme je fais d'habitude Où je fais tourner sur un fond blanc Je t'invite donc à liker Et commenter Ou partager cette vidéo Si ce n'est toujours pas fait Je t'invite à t'abonner Pareil si tu ne l'as pas encore fait Va voir dans la barre d'infos Pour me retrouver sur tous les réseaux sociaux Et je t'invite aussi à aller voir Sur ma page Utip Pour participer un petit peu plus Au niveau de la chaîne Et donc regarder une pub Ce qui me gère un petit peu d'argent Et ce qui permettra de réinvestir Pour acheter d'autres matériels Ou autres pour les chaînes Ou même par exemple Payer un des journées Otaku France Tour Etc Je t'invite donc à me mettre aussi En commentaire Je vais te mettre le lien Dans la barre d'infos De la figurine Mais je vais te mettre aussi Le lien des figurines Vocaloid Que propose le site Pour que tu me dises Quelle est ta préférée Sur ce site Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et donc continue la vidéo Pour voir le rendu de la figurine Bye Bye Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501